Bonjour à tous, aujourd'hui on va préparer des escalopes à la crème et aux champignons. C'est parti pour la recette. J'ai pris deux escalopes de poulet de 500 g au total. Je fais de petites incisions pour que ça cuit bien à l'intérieur. C'est ma petite technique. Pour obtenir des tranches plus fines, vous pouvez aussi couper le poulet en deux dans l'épaisseur. Ensuite, j'y prie un petit peu de farine, à peu près 150 g. Je mets du sel et du poivre. Et je vais venir bien fariner les escalopes de poulet. Ça va permettre au poulet d'être super tendre. Et aussi lui laisser le temps de cuire à cœur sans cramer à l'extérieur. Donc je retire bien l'excédent de farine. Je vais ensuite cuire le poulet. Donc dans une poêle, je mets un petit peu d'huile d'olive. Et quand l'huile est bien chaude, je viens y déposer les deux escalopes de poulet. Je retourne le poulet régulièrement pour lui permettre de cuire uniformément. Donc je cuis comme ça le poulet pendant une dizaine de minutes. Pendant que les escalopes de poulet cuisent, j'émince un gros oignon. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Une fois que le poulet est cuit, je le retire de la poêle et je le dispose dans une assiette. Je laisse la poêle sur le feu et j'y mets l'oignon émincé. Je vais ensuite faire suer l'oignon pendant 3 à 4 minutes. En parallèle, je commence à trancher mes champignons. Donc j'en ai pris 250 g au total. Vous pouvez même en mettre plus si vous le souhaitez. C'est ce qui apporte vraiment tout le goût à la recette. Quand les oignons sont bien translucides, donc avant qu'ils aient le temps de commencer à colorer, je viens ajouter les petits champignons coupés en tranches. Je mélange bien les oignons avec les champignons. Je cuis le tout pendant une dizaine de minutes à peu près. Je n'oublie pas d'assaisonner avec un peu de sel, du poivre. Je mets un petit peu de noix de muscade râpée. Et enfin, je mets un petit peu de persil. Je mélange le tout jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Après une dizaine de minutes de cuisson, je viens ajouter 200 ml de crème fraîche liquide. Vous pouvez aussi mettre de la crème épaisse. Je mélange un peu le tout. Je viens ensuite disposer mes deux escalopes de poulet dans la poêle. Je les retourne bien pour les imprégner de la sauce. Je couvre et je laisse la sauce épaissir pendant à peu près 5 minutes. Je retourne les escalopes et je remets le couvercle pour 2 à 3 minutes supplémentaires. Une fois que la sauce a épaissi, qu'elle est bien onctueuse et crémeuse, je peux enfin retirer la poêle du feu. J'accompagne mes escalopes aux champignons à la crème avec un bon riz blanc. Et vous n'avez plus qu'à vous régaler. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501